Donc on fait la retouche ? Oui, oui, d'accord. Les commerçants du centre-ville de Rennes veulent vivre au mieux leur samedi de soldes, malgré les réseaux sociaux et cet appel de gilets jaunes à manifester demain. Samedi dernier, ils se sont passés, il n'y a pas eu de soucis. Je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, il y aura des débordements. Après, on n'est jamais tranquille, on y pense, mais je suis confiant. Des commerçants donc plutôt confiants, ceux qui le sont moins, ce sont les acheteurs qui souvent désertent les centres-villes quand il y a de la manifestation dans l'air. Économiquement, Rennes a été très impactée, très, très impactée. Un commerçant me disait hier, on nous a volé Noël, parce qu'effectivement, on a été dans ces manifestations tout décembre. Là, c'est les soldes, on continue à avoir des intentions de manifestation, donc Rennes a été impactée économiquement. Les hôtels, restaurants et cafetiers du centre-ville ont reçu un courriel émanant de leur syndicat les informant de fort risque de débordement. On a beaucoup d'adhérents qui sont dans le centre-ville de Rennes et il est notre devoir de les prévenir pour deux raisons. Sur tout ce qui sera intrusion dans les établissements, on a vu qu'à Paris, il y a des brasseries qui ont été saggagées et surtout mettre à l'abri tout ce qu'ils ont comme mobilier extérieur, de terrasse, parasol, chaise, qui pourrait servir de projectile et qui, à l'issue de la manifestation, s'ils avaient utilisé, serait définitivement perdu ou difficilement rattrapable. Les gilets jaunes n'ont pas déclaré de manifestation pour demain en préfecture. Mais un dispositif est déjà établi. Allant des fouilles préventives à l'interdiction de manifester dans l'hypercentre, les forces de l'ordre ont été, elles, renforcées. Les établissements bancaires, eux, n'ont pas lésiné sur leur protection. Ils se sont rappelés l'époque des manifestations en 2016 contre la loi travail de Myriam et Khomri.